Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimé, c'est la minute de la parole. C'est vraiment la minute de la parole et il est bon que nous puissions connaître cette parole. Et comme je ne vous dirai jamais assez, au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Ce matin encore, c'est la parole non ? Oui, il faut la parole. Et jusqu'à la fin de nos jours, ce sera la parole. Donc, tu ne peux pas blaguer avec la parole. Si toi tu blagues avec la parole, la parole ne blague pas avec toi. Donc, nous ne devons pas blaguer avec la parole. Ce matin, nous allons lire, d'abord, Détéronome. Détéronome, chapitre 7, le verset 9. On va d'abord lire Détéronome, chapitre 7, le verset 9. Et après quoi, on ira voir l'accomplissement et la réalité de cette parole encore, dans l'Obsombe 89. Lisons d'abord la base que Dieu a posée dans Détéronome. Lisons, Détéronome 7, le verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ce qu'il aime et qui observe ses commandements. » Je reprends. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ce qu'il aime et qui observe ses commandements. » Bien-aimé, ce n'est pas inutile de te rappeler, toi qui m'entends ce matin, que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et je te le dis à des saints, je redis encore, l'Éternel notre Dieu est le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, les gens dans leur fantasme semblent trouver d'autres dieux. Et vous savez, on reconnaît le Dieu de quelqu'un quand quelqu'un se trouve par exemple dans les difficultés. Si tu te trouves dans les difficultés, c'est lui chez qui tu recours, sur qui tes pensées vont et sur quoi tu te bats pour avoir la solution. C'est ça qui est ton Dieu. Et je te dis donc, aujourd'hui quand les gens ont des problèmes, quand les gens ont des soucis, très souvent ils peuvent prononcer Dieu de bouche, mais dans leur cœur, ils ont peut-être une autre pensée, ils ont un homme quelque part sur qui ils comptent. Le Seigneur te dit, comme il a dit au peuple d'Israël en ce temps, sache une chose, que l'Éternel Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Et ce Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération de ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il garde son alliance et sa fidélité jusqu'à la millième génération. Millième génération de ceux qui l'aiment, de ceux qui gardent son commandement. Vous voyez ? Donc Dieu est fidèle et sa fidélité est inépuisable. L'inépuisabilité de la fidélité de Dieu parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui a pu acquérir la fidélité de quelqu'un d'autre. Dieu, dans sa nature, est fidèle et il ne peut se départir de cette nature de fidélité. Il est comme ça. Ça ne peut pas changer. Même si tous les hommes deviennent infidèles, Dieu lui continuera à être fidèle. Parce que c'est sa nature. Et dans sa nature de fidélité, il traite les contrats. Les contrats qui sont des alliances avec les hommes. Alors, quand tu traites l'alliance avec lui et que tu respectes ton contrat, la Bible dit que, lui, il va garder cette alliance non seulement avec toi, mais aussi avec les enfants de tes enfants, de tes enfants, les enfants, des enfants, de tes enfants, les enfants, jusqu'à la millième génération de ceux qui observent les commandements. Eh bien, nous comprenons donc que, observer le commandement de Dieu nous permet de jouir pleinement de la fidélité de Dieu, de jouir pleinement de l'alliance avec notre Dieu. Il avait posé cette base. Il le disait ainsi à Moïse, pour que le peuple d'Israël sache qu'il est Dieu. Et il a rendu ce témoignage à un d'entre eux. Pour que nous aussi nous croyions, il a rendu ce témoignage à David. Dans l'Obsombe 89, nous pouvons lire, nous allons lire, mais il y a un verset qui m'intéresse pour qu'on va sauter. Mais quand on lit d'abord la partie du verset 21, il dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le supprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. » Ainsi de suite, tu peux noter déjà qu'il a compris qu'il dit, il rend témoignage de David. Il dit, « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et ma force s'élèvera par mon nom. » Mais maintenant, quand on continue, il dit au verset 29, « Je lui conseillerai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. » Voici ce qui concerne la perpétuité. « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et pas des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Alléluia ! « Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » « J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? » « Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. » « Comme la lune, il aura une éternelle durée. » « Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Alléluia ! Voilà ce qu'il dit de David et ce qu'il peut dire. « Dieu dit de David que sa fidélité et sa bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par son nom. » Il dit, bien entendu, qu'il va lui conserver à toujours sa bonté et son alliance lui sera fidèle. « Et même ses descendants, si ses descendants maintenant, pendant que lui est fidèle et que ses descendants trouvent le moyen d'abandonner la loi de Dieu, d'abandonner le commandement de Dieu, ses ordonnances, s'il viole ses préceptes, il viole ses conseils, il dit, même comme il est fidèle, il va punir. » La première chose que je veux te dire, c'est que dire que Dieu est fidèle et qu'il garde l'alliance ne signifie pas qu'il ne peut pas punir. Dire que Dieu est bon ne signifie pas qu'il ne peut pas punir. Parce qu'il y a des gens qui égarent souvent parce que comme Dieu est bon, s'il continue dans le péché, il ne sera pas puni à cause de la bonté de Dieu. Non ! Quelques-uns même disent que vous croyez que tout le monde entier, les milliers et milliers de personnes qui ne sont pas dans votre église là, Dieu pourra les punir alors qu'il est bon. Non ! Quand Dieu va vouloir punir, la punition de Dieu ne signifie pas que sa bonté n'est pas. Sa bonté est là, Dieu est fidèle dans cette bonté, mais il punira. Sauf que même au moment où Dieu est en train de punir, Dieu exerce plutôt sa fidélité en punissant. Voilà la vérité. C'est être fidèle. C'est-à-dire que Dieu respecte les deux types d'engagement qu'il prend. Quand il prend l'engagement de te punir, il est fidèle dans ses engagements. Pourquoi veux-tu que Dieu soit infidèle ? S'il prend l'engagement de te punir et qu'il ne te punit pas, c'est qu'il est infidèle. Donc il faut qu'il soit fidèle, même en te punissant. Comme ça là, quand il prend l'engagement de te punir, il te punit. Quand il prend l'engagement de te bénir, il te bénit. Voilà le vrai Dieu. Tout le contrat est respecté. Parce que le contrat de Dieu dit que si tu fais comme ça, tu fais comme ça, je te bénirai. Mais si tu fais comme ça, je te chaterai. Tu es d'accord ? Tu dis oui, je suis d'accord. Quand tu fais donc ce qui est bien, il te bénit. Et bien sûr, pour respecter ses engagements, quand tu fais ce qui est mauvais, il fait quoi ? Il te punit. Donc, dans la punition de Dieu, il exerce sa fidélité. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Sa fidélité est là. Devant quelqu'un qui n'observe pas son commandement, Dieu est fidèle. Mais cette fidélité, c'est pour punir cette personne. Voilà. Et ceci a pour but de nous interpeller, mes bien-aimés. C'est extrêmement important aujourd'hui. Nous vivons dans un siècle où les gens sont déréglés. Déréglés. Les gens veulent vivre dans le dérèglement. La loi dérange beaucoup. Même quand les États mettent les lois en œuvre, les gens se battent pour contourner les lois des États. Si la loi dit que tu ne jetteras pas les ordures en route, les gens se battent pour jeter les ordures en route. Quand la règle dit que faites comme ça, les gens sont trop forts pour contourner la règle. Bien-aimés, toi qui m'entends ce matin, il y a une mentalité du dérèglement. Elle ne fait que grandir. Elle vient du royaume des ténèbres. C'est de l'opposition. Tu vas voir que c'est comme un mécanisme. Les gens n'aiment plus faire ce qu'on leur demande de faire. Ils trouvent toujours, même à l'Église. C'est pourquoi l'Église est remplie de beaucoup d'infidèles. Même quand on leur dit faites comme ça, quelqu'un veut à tout prix faire le contraire. Même s'il ne fait pas totalement le contraire à vue d'œil, il fera le contraire dans son cœur. Même si apparemment, il va donner l'impression d'obéir, mais au fond de son cœur, il serait en train de désobéir. C'est l'esprit du dérèglement. C'est l'esprit du fils de la rébellion qui est en train d'agir comme cela. De sorte que même les gens qui travaillent dans les entreprises, les gens n'aiment pas respecter la procédure. S'ils arrivent quelque part, on dit que non, pour arriver ici, il faut t'aligner. Tu vas voir, quelqu'un va contourner, lui va sauter. Il ne s'aligne pas. Il ne veut pas s'aligner. C'est ce qui se passe dans notre société. La société actuelle est très déréglée. Très déréglée. Il y a un esprit du contournement de la loi qui monte. Et c'est cet esprit qui se retrouve dans les oppositions de toute nature, sans justificatif. C'est ça qui pousse les gens à la destruction. C'est ça qui pousse les gens à faire ce qu'ils veulent faire, même quand ce qu'ils sont en train de faire n'est pas juste. Chacun étant infidèle à son niveau. L'une des infidélités aussi que nous regardons vis-à-vis de Dieu, c'est que les gens abandonnent le contrat qu'ils ont passé avec Dieu. Et désormais, au lieu de considérer Dieu comme leur Dieu, ils se considèrent eux-mêmes, parce que quand ils ont un problème, ils se confient à eux-mêmes. Ce matin, mon bien-aimé, il te sera difficile d'être fidèle si tu ne sors pas de l'esprit du dérèglement, de la mentalité du non-respect de la règle, la mentalité du non-respect des lois simples, ce qu'on dit à la maison. À la maison, si on dit que la chaise-ci doit être ici, est-ce que tu peux commencer à respecter ça d'abord? Si dans la cuisine, on te dit que les couteaux doivent être placés ici et les fourchettes là-bas, est-ce que tu peux commencer à respecter ces minimes règles? Si à l'école, souvent les enfants, on leur dit que tu dois faire ceci, il y en a qui partaient jusqu'à escalader les clôtures. Est-ce qu'escalader la clôture de l'école, il y a une règle qui t'autorise à escalader les clôtures? Toi-même, écoute. C'est l'esprit du dérèglement. Il veut faire toujours le contraire, contourner. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est de la perversité. C'est de la perversité, mes bien-aimés. Ce matin, tu dois sortir de là. Je te dis que Dieu est fidèle de deux côtés. Il est fidèle pour châtier. Il est fidèle pour bénir. Ce matin, pendant que tu recherches la fidélité du Dieu qui bénit, sache que si tu t'engages dans le contournement de ce qu'il te dit, il sera fidèle aussi pour te châtier. Ça, il faut que tu comprennes. C'est le Dieu là que je te présente. Il a toujours ses deux mains. Il n'est pas un manchot. Il a la main de bénédiction. Il a la main du châtiment. Il a ses deux mains. Ne croyez pas que vous allez couper une main de Dieu. Non. Il est fidèle. Donc nous devons véritablement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens sont rentrés dans le dérèglement. Même quand la Bible dit, habillez-vous comme ça, il contourne. Il va chercher une virgule dans la Bible qui lui donne l'impression que ne t'habilles pas comme ça. Si on lui dit, fais comme ça dans la Bible, il cherche un papier, un truc qu'il cherche, il cherche. Il dit non. Il suffit que, oui, bien aimé, il y a des lois qui te dérangent. Je dois être reconnaissant. Mais même si la loi te dérange, la loi, c'est la loi. Voilà. Elle n'est pas là toujours pour te plaire. Il en est de même dans la Bible. Il y a des commandements qui peuvent déranger ta chair. Mais le commandement, c'est le commandement. C'est ça. Tu dois comprendre comme ça, mon bien-aimé. C'est le Dieu là que je te présente. C'est le Dieu là que Josué a présenté au peuple de Dieu. Souvenez-vous. Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais le Dieu que vous voulez choisir là, vous le traitez avec lui maintenant comme ça. Il vous bénit. Mais le jour où vous allez faire le contraire, il vous châtiera. Donc, en choisissant Dieu, tu choisis le Dieu qui n'est pas manchot. Tu choisis le Dieu qui aime, qui est le Dieu de bonté, qui est fidèle en toutes choses, y compris fidèle dans la punition. C'est ce que je veux que tu comprennes. Il est fidèle en toutes choses, y compris fidèle dans la punition. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Les gens aiment seulement qu'on leur parle de Dieu fidèle à la bénédiction, fidèle en ceci. Je te présente le Dieu tel qu'il est. Quand tu le choisis, sache que tu le choisis en conséquence de cause. Ne croyez pas que Dieu est seulement là. Il vous bénit dans sa fidélité. J'insiste. Il vous punit aussi dans sa fidélité. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tout ceci, il faut que tu sortes du dérèglement, mon bien-aimé. Il faudrait que tu sois obéissant. Que tu respectes tout simplement ce qu'il te demande. Et c'est pour t'aider à respecter ce qu'il te demande que Jésus-Christ est mort. C'est pour t'aider à respecter ce qu'il te dit. Il est conscient de tes faiblesses. Il a envoyé dans son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le cœur de Dieu, il ne veut pas punir. C'est pourquoi Dieu est l'âme à la colère. Il est riche en bonté. L'âme à la colère signifie quand même qu'il se met à un moment en colère. Mais il ne se met pas vite. Il patiente, mais à un moment, il faut qu'il te gifle pour que tu reviennes sur le droit chemin. Donc Dieu est l'âme à la colère. Mon bien-aimé, qui supportera la colère de Dieu? Et c'est pourquoi il a envoyé ce Jésus. Pour que véritablement, il vienne t'aider à effacer le courroux de Dieu contre toi. Peut-être que tu as été déréglé jusqu'à présent. Tu as contourné la loi de Dieu. Tu as contourné le commandement de Dieu. À cause des faiblesses de toute nature. Ce matin, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Confie-toi à Jésus. Et tu verras par sa force puissante. Ce Jésus t'aidera. Lui qui n'a point péché. Il entre en toi pour te soutenir. Afin de faire intégralement la volonté de Dieu. Et que tu ne connaisses jamais la punition de Dieu. Pas parce que Dieu t'aura abandonné. Parce que tu auras fait ce qu'il t'aura demandé. Peux-tu te confier à ce Dieu ce matin? Peux-tu te confier à ce Jésus-Christ de Nazareth qui t'arrache de la puissance du péché? Peux-tu te donner à lui afin que désormais tu marches en nouveauté de vie? Et que ce soit lui qui te dirige en toutes choses? Alors, si tu as décidé de t'appuyer sur Jésus-Christ, bien aimé, voici le numéro que tu peux, par lequel tu peux envoyer le SMS. Pour que nous puissions t'aider à vivre pleinement la fidélité de Dieu. C'est le 677.17.48.43 677.17.48.43 Oui, tu peux envoyer pour qu'on t'aide à marcher en sorte que vraiment, que le châtiment de Dieu, oui, ne vienne pas pour ta destruction. Mais que tu sois toujours obéissant et en sorte que quand tu le fais, il bénit, il conserve cette alliance jusqu'à la millième génération. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorieux.